Quelle galère ? Ou encore un travail de galérien. Vous connaissez ces expressions, mais que savez-vous des galériens ? Tenez, d'où venait-il ? Comment se retrouvait-on galérien ? Était-ce forcément des esclaves ? Pour répondre à ces questions, il nous faut revenir en arrière. Car depuis les Grecs, la galère a dominé la Méditerranée. Il faut dire que si elle a une voile, elle a surtout des rames. Celles-ci peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres et permettent aux navires de se déplacer même lorsque les vents lui sont contraires. Un énorme avantage par rapport aux gros navires à voile qui préfèrent les vents de l'Atlantique. Et la galère n'est pas qu'un navire de guerre. On en trouve aussi des commerciales. Mais alors, qui sont ces rameurs qui s'alignent sur les bancs pour faire avancer ces navires ? Pour commencer, si l'on emploie des esclaves, nombre de galériens sont volontaires. Oui, galérien, c'est un métier. On parle de mariniers de rame. Un rude métier que seuls les plus pauvres acceptent de réaliser. Oui, mais le commerce se développe sur la Méditerranée au 15e siècle avec deux effets. D'abord, il faut toujours plus de rameurs. Et ensuite, à cause de tous ces échanges, le niveau de vie s'élève. Et il y a de moins en moins de volontaires. On décide alors d'aller chercher des rameurs dans les prisons. Une solution qui, non seulement vide les cellules, mais remplit les bancs des galères. Idéal, non ? Cela devient même une véritable peine. La peine des galères. Les prisonniers sont enchaînés, marqués au fer, vêtus de rouge pour être repérables de loin en cas d'évasion, et traversent la France ainsi, pour aller rejoindre les ports où ils seront affectés à un navire. On pouvait y être condamnés pour quelques années, ou à perpétuité. Et toutes les nations s'y adonnent. Ainsi, durant la bataille de l'Épente en 1571, qui oppose les Ottomans aux flottes chrétiennes, on retrouve même des Corses, aussi bien à ramer du côté des chrétiens pour défendre leur côte, que du côté des Ottomans, où ils sont prisonniers et ne recouvreront la liberté qu'à la fin de la bataille, pour les plus chanceux. Les femmes condamnées voyaient-elles leur peine commuée, et ne finissaient donc pas à ramer avec les autres galériens. Ouf ! À Marseille, les galères faisaient vivre toute une partie de la ville. Il fallait non seulement quantité d'ouvriers pour entretenir les navires, mais aussi toute une administration, des commerçants et un nombre de gardes importants pour réussir à tenir jusqu'à 6 000 galériens présents sur place. La France et l'Espagne abandonnèrent les galères en 1748. Que devinrent les galériens ? On les envoya bien loin, dans des camps de travaux forcés, appelés les bagnes, qui donnèrent d'autres expressions. Un travail de bagnard ou ne pas être au bagne ? Décidément !